Les parties de cet homme ont été trouvées cuites dans une marmite. Au début, lorsqu'il a disparu, tout le monde pensait qu'il avait simplement disparu. Mais ce qui lui est réellement arrivé, et la personne derrière cela, a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Angela Stolt est née le 7 avril 1972 à Bangkok, Thaïlande, dans une famille militaire. Son enfance fut stricte, mais pleine d'amour et de respect de la part de ses parents. Pendant son enfance, Angela rencontra des difficultés pour communiquer avec ses camarades, et entrait souvent en conflit avec sa sœur aînée Esther, qui prenait soin d'elle en l'absence de ses parents. La famille Stolt déménagea à Milton, Floride. Lorsqu'Angela était adolescente, cela fut dû à la retraite de son père de l'armée. À quinze ans, Angela rencontra un jeune homme qui était trois ans son aîné. Ils commencèrent rapidement à vivre ensemble. Et Angela l'épousa. Cependant, le mariage s'avéra être un échec. Son époux la traitait avec mépris, la soumettait à des abus physiques, et mettait en danger sa sécurité à plusieurs reprises. Après plusieurs années de souffrance, Angela décida de divorcer. À vingt ans, Angela se remaria et eut un fils, ce qui lui apporta un certain soulagement. À la même époque, elle fut diagnostiquée avec du stress et de la tristesse nerveux, et commença un traitement aux antidépresseurs. En plus des problèmes psychologiques, Angela avait des limitations physiques. Elle est née sans thyroïde, ce qui nécessita de multiples traitements et détériora gravement sa condition physique. Cela l'amena à affronter des barrières dans l'activité, limitant sa vie quotidienne et son style de vie. À vingt-trois ans, après la rupture de son second mariage, Angela se retrouva seule avec un fils dans les bras. Angela s'étant retrouvée sans éducation, ayant abandonné l'école en neuvième année, Angela rencontra des défis significatifs dans la recherche d'un travail qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. En raison de sa situation financière, Angela décida qu'elle avait besoin d'un homme qui pourrait l'aider économiquement. À vingt-cinq ans, elle se remaria, et dans ce mariage eut une seconde fille. La famille déménagea dans le comté de Lucia, Floride. Après avoir commencé un nouveau mariage, Angela rencontra de nouveaux défis. Elle souffrit de crises nerveuses liées à de faibles niveaux d'hormones thyroïdiennes. Elle dut prendre des médicaments, ce qui lui causa de l'inconfort. Malgré ses problèmes, Angela fit de grands efforts pour maintenir le confort dans sa maison. Elle tenta également de socialiser avec les voisins, même si parfois ils considéraient son comportement comme étrange. En 2006, James Schiffer, originaire de Philadelphie, emménagea en face de la maison d'Angela. Travaillant comme chauffeur de limousine, il était connu pour son caractère amical et joyeux. Pendant 17 ans, James fut en relation avec Candy Medina, qui avait déjà un fils d'un mariage précédent. Avec James, Candy eut deux autres enfants, d'un âge similaire à ceux d'Angela. Leurs enfants jouaient souvent ensemble, ce qui fit que les familles Schiffer et Angela devinrent amies. Elles se soutenaient mutuellement dans la vie quotidienne, organisaient des fêtes et des voyages ensemble. Angela aimait faire des randonnées et emmenait souvent ses enfants dans des aventures en plein air. Elle s'intéressait également à la collection de divers instruments. Dans sa collection, il y avait tant des pièces décoratives que réelles. Bien que l'armement dans la maison ne soit pas chargé, Angela avait des accessoires pour chaque exemplaire. A première vue, sa vie semblait heureuse, mais son mariage se détériorait progressivement. Un jour, son époux rassembla ses affaires et partit, laissant Angela pour toujours. Au début, Angela ressentit un soulagement, puisqu'elle considérait que son époux ne la traitait pas assez bien. Cependant, elle rencontra bientôt des difficultés financières, se retrouvant seule avec les enfants. Dans une tentative de trouver un soutien financier, Angela fit appel à plusieurs reprises à ses proches pour des prêts. Malheureusement, les fonds reçus ne furent pas suffisants pour couvrir ses dépenses croissantes. En octobre 2012, son voisin James lui proposa une solution inhabituelle à ses problèmes financiers. Il suggéra à Angela de devenir bénéficiaire de ses paiements d'invalidité, qui s'élevaient à 1230 dollars par mois. En échange, elle pourrait recevoir 100 dollars par mois pour ses dépenses. Initialement, Angela refusa l'offre, craignant des problèmes et des risques légaux. Mais James insista, et elle finit par accepter sa proposition. Ils visitèrent le bureau de la Sécurité sociale et la banque pour ouvrir un compte conjoint. James insista sur l'émission préalable d'un chèque pour le paiement des prestations, ce qui s'avéra par la suite être un présage de problèmes futurs. Les problèmes surgirent lorsque James commença à dépenser plus que de raisons. Angela tenta de prévenir une crise financière. Mais James obtint le numéro de sa carte bancaire et commença à retirer des centaines de dollars régulièrement. Cela continua jusqu'à ce que la situation devienne critique. Au début, James remboursait l'argent. Mais avec le temps, la Sécurité sociale commença à retenir une partie de ses paiements. Cela conduisit James à de graves difficultés financières. Il avait urgemment besoin de la somme complète des paiements pour couvrir des dettes, y compris plusieurs mois de loyer de la maison où il vivait avec sa famille. Au début de l'année 2013, James s'est retrouvé dans une situation financière difficile et faisait face à la menace d'être expulsé. Il avait besoin de trouver de toute urgence des fonds supplémentaires qui dépassaient la somme nécessaire pour payer le loyer afin de résoudre ses problèmes financiers. James insistait pour qu'Angela demande à son père de leur prêter 4000 dollars. Cependant, Angela ne voulait pas impliquer son vieux père qui souffrait de problèmes de santé et cherchait d'autres moyens d'aider James. Pour avril 2013, la situation devint encore plus tendue. Angela refusa de fournir une avance sur le change de chèque. Le 3 avril, ils se sont mis d'accord pour se rencontrer afin de discuter des affaires financières. Angela a récupéré James tôt le matin de son travail et la ramené à la maison. Lorsque les enfants sont allés se coucher, Angela et James sont restés dans la cuisine pour discuter de l'aide financière. Ils ont bu un peu, envisageant les options d'assistance financière de son père. À ce moment, Angela a décidé d'ajouter à la boisson de James un analgésique qu'elle avait pris de chez son père. Elle connaissait l'effet sédatif de ce médicament, surtout en combinaison avec l'alcool, et a décidé de l'utiliser pour ses propres fins. Quand James se sentit mal, Angela décida de l'emmener dans un endroit calme à proximité. À l'heure arrivée, ils commencèrent une conversation sérieuse dans la voiture. Mais l'atmosphère changea lorsque Angela informa James de son intention d'arrêter les paiements par chèque. Cette décision provoqua une réaction de colère chez James, et il commença à réclamer l'argent de manière agressive. Dans une situation critique, Angela saisit un piolet qui était dans une boîte sur le siège arrière de sa voiture et commit un acte criminel. Quand James cessa de bouger, Angela, choquée par ce qui s'était passé, commença à réfléchir à la manière d'agir ensuite. Face à un choix difficile, Angela envisagea d'appeler la police, mais craignait qu'on ne la croit pas et qu'elle puisse perdre ses enfants. Pour éviter une rencontre avec la police et garder sa voiture propre, Angela enveloppa les traces du crime dans du plastique et se dirigea vers chez elle, le plaçant sur le siège passager. Chez elle, Angela gara la voiture dans le garage. Là, elle utilisa un couteau et une scie pour se débarrasser des preuves. Puis elle emporta les preuves à la cuisine et les plaça dans le four, dont l'intention de détruire toutes les preuves de son crime. Après quelques réflexions, Angela réalisa que la fumée et la forte odeur provenant du four pourraient la trahir. Elle ajusta rapidement son plan initial. Angela commença à cuire des parties sur la cuisinière et les autres, emballés dans des sacs poubelles, elle les jeta dans la forêt derrière la maison. Ceux enfants l'aiderent dans cette tâche à qui elle dit qu'il se débarrassait d'un cerf qui avait été prétendument heurté par une voiture la nuit précédente. En même temps, Candy, l'épouse de James, commença à s'inquiéter de sa disparition soudaine. James ne revint pas à la maison après avoir conduit des clients à Tampa et manqua son prochain rendez-vous de travail. Inquiète, Candy se rendit à la police pour signaler la disparition de son mari. La police demanda immédiatement l'aide du public pour le retrouver. Selon les informations de la police, la dernière fois que James a été vu, c'était le 20e avril, en sortant de chez lui. Dans les annonces concernant sa disparition, James a été décrit comme un homme d'environ 1 mètre 80 de haut, pesant 120 kg, avec des yeux marrons et des cheveux châtains. Parmi ses caractéristiques distinctives, plusieurs tatouages ont été mentionnés. Le mot « gringo » sur le cou, une image d'un crâne de Metallica sur la jambe droite et le mot « hansis » sur l'avant-bras droit. Candy a également informé les détectives que leur fils de 16 ans, Tyler, avait reçu des messages textes de son père. Les messages disaient que James devait de l'argent et avait dû se cacher. Mais toute la famille doutait de l'authenticité de ces messages et du fait que James puisse disparaître, considérant sa dépendance financière envers lui et la croyance qu'il ne quitterait jamais la famille. Pendant l'enquête, les détectives visitèrent le lieu de travail de James et trouvèrent sa camionnette, soigneusement garée sur le terrain de l'entreprise. Cette découverte souleva de nouvelles questions dans l'enquête déjà compliquée sur sa disparition. Lorsque les enquêteurs examinaient la camionnette de travail de James, ils n'ont trouvé aucune piste importante qui pourrait indiquer sa localisation actuelle. Pete Harrington, le chef de James, a informé la police qu'il n'avait aucune information sur le lieu où se trouvait James. Il a également souligné que le jour de la disparition de James, rien d'inhabituel ne s'était produit sur son lieu de travail. Cependant, John, un mécanicien dans leur entreprise, a raconté une histoire différente. Il a affirmé avoir vu James vivant pour la dernière fois vers 3 heures du matin. Lorsqu'il partait dans une voiture noire, John a également mentionné que James avait de sérieux problèmes de jeu et avait accumulé une grande dette à cause de cela. De plus, John a admis que sa relation avec James était tendue et qu'ils avaient même eu une dispute il y a quelques semaines. Malgré cette information, la police n'a pas pu trouver de preuves suffisamment convaincantes qui pourraient lier John à la disparition de James. En conséquence, John a été écarté de la liste des principaux suspects. Les enquêteurs ont continué l'enquête. en utilisant les données du traceur GPS de la limousine de James, ils ont visité tous les lieux que James avait visités lors de son dernier voyage. Cependant, même après une inspection minutieuse de ces lieux, ils n'ont pu trouver rien d'inhabituel ou aucune preuve liée à sa disparition. John Brady, un détective avec des années d'expérience, a été confronté à une affaire compliquée. James, la personne dont il était question, semblait s'être évaporé dans l'air. Pendant plusieurs jours après sa disparition, la police a mené une enquête active. Pendant ce temps, Angela, apparemment, était occupée à éliminer des preuves. Elle a caché le téléphone portable et le permis de conduire de James dans les parcs environnants. De plus, Angela s'est débarrassée des casseroles et poêles en les jetant dans les conteneurs à ordures et le tapis de sa voiture dans le lac. La police, envisageant différentes théories, a suggéré que James aurait pu disparaître de son propre gré pour éviter de faire face à des problèmes financiers. Mais Candy, sa femme, était convaincue du contraire. Elle a insisté pour continuer l'enquête, affirmant que son mari ne l'aurait jamais laissé, elle et leurs enfants, sans soutien. Sa persistance a mis la pression sur la police. Une percée dans l'affaire s'est produite lorsque les policiers ont examiné les registres du téléphone portable de James. Il s'est avéré qu'il avait envoyé des messages à la voisine d'Angela. Lors des premiers interrogatoires, Angela a nié avoir vu James les jours précédents. Cependant, elle a plus tard changé sa déclaration, affirmant qu'elle avait aidé James avec des affaires financières, puisqu'il n'avait pas de compte bancaire propre. Selon elle, la dernière fois qu'elle l'a vue était le 5 avril. Cela contredisait les déclarations de la famille de James, qui ont affirmé ne pas l'avoir vue depuis le 2 avril. Jour après jour, Angela montrait un comportement de plus en plus mystérieux, luttant contre des pensées étranges, surtout après avoir arrêté de prendre ses médicaments. Un jour, Esther, un opérateur du service de dispatch, a parlé d'un appel alarmant. Angela s'est présentée chez ses parents et a avoué ce qu'elle avait fait, ce qui a conduit à une enquête par les détectives. Le 20 avril, un événement inattendu s'est produit. La sœur d'Angela a appelé le 911, rapportant le comportement étrange d'Angela et exprimant son inquiétude quant à ses intentions. Cela a conduit à ce qu'une commission policière se dirige immédiatement vers la résidence d'Angela. À leur arrivée, Angela a refusé de parler aux détectives, même en présence d'un avocat. En conséquence, elle a été emmenée pour un examen médical afin d'évaluer son état mental. Alors que les médecins effectuaient les tests, les policiers ont obtenu un mandat de perquisition pour sa maison, ce qui a beaucoup surpris les détectives. Les murs étaient décorés de graffitis, de peintures religieuses étranges, et différents vêtements étaient éparpillés partout. Dans la chambre d'Angela, ils ont trouvé des objets encore plus inhabituels et des figures dessinées sur les murs et le sol, créant une atmosphère pleine de mystères et d'énigmes. Lorsque les détectives ont commencé l'enquête, ils ont rapidement conclu qu'Angela pourrait être membre d'un culte. Cela a augmenté leur soupçon à son égard. Au cours d'une série d'interrogatoires, Angela a finalement avoué. Elle a décrit en détail ce qu'elle avait fait à James. Ensuite, Angela a conduit les détectives à l'endroit où, selon elle, elle avait caché son téléphone portable. Elle a dit qu'elle y retournait régulièrement pour charger le téléphone, créant ainsi l'illusion que c'était James. Cependant, pour confirmer ses paroles, les enquêteurs avaient besoin de preuves. Par conséquent, Angela les a conduits à plusieurs endroits différents dans tout le centre de la Floride, affirmant que c'était là qu'elle s'était débarrassée des preuves. Dans une zone boisée à Austin, les policiers ont trouvé la dite preuve dans des sacs poubelles. Ils y ont également trouvé des vêtements correspondants à ceux que James portait avant sa disparition. Les enquêteurs espéraient que les résultats de l'examen médico-légal aideraient à déterminer ce qui était exactement arrivé à James. Mais, malheureusement, l'expert n'a pas pu l'établir avec certitude. Cependant, l'analyse ADN a confirmé que les preuves trouvées par les détectives dans la forêt appartenaient à James. Le parquet a présenté sa version du motif de l'incident, se concentrant sur la cupidité. Ils ont souligné que tant que James était officiellement considéré vivant, ses paiements mensuels de sécurité sociale de 1230 dollars continuaient d'entrer sur le compte bancaire conjoint qu'il avait avec Angela. C'était un point clé dans leur argumentation. Ensuite, les procureurs ont suggéré qu'Angela avait donné à James des médicaments causant une perte de conscience et ensuite, profitant de cela, a fait le nécessaire. ils ont affirmé qu'Angela était tellement indignée par le dépassement constant des dépenses de James du compte qu'elle a été amenée à prendre des mesures extrêmes. Un point crucial dans les preuves de l'accusation était que, quelques heures avant l'incident, Angela avait acheté du plastique polyéthylène et des gants en caoutchouc. Le parquet a vu cela comme preuve de la préméditation de ses actes. Après avoir recueilli des preuves et la confession d'Angela, elle a été emmenée à la prison du comté sans droit à la caution. Elle a été inculpée de plusieurs chefs d'accusations graves. En septembre 2014, l'avocate d'Angela a affirmé que sa cliente avait agi en état de légitime défense, citant la loi de l'État de Floride. Cependant, le juge Render Rutter a rejeté cette motion et a envoyé l'affaire en procès. Le procès a commencé le 1er décembre 2014. Au cours du procès, l'accusation a appelé comme témoin la sœur et la fille d'Angela. Ils ont confirmé les hypothèses des détectives concernant les actions ultérieures d'Angela à l'égard de James. La fille de 17 ans d'Angela a demandé à sa mère à propos de l'étrange et incompréhensible odeur dans leur maison. Au début, Angela a tenté de détourner les soupçons en disant que c'était l'odeur d'un arbre tombé dans le four. Cependant, elle a rapidement révélé la vérité. Angela a avoué à sa fille qu'il y avait eu une dispute entre elle et le voisin et, par inadvertance, elle lui a causé du désagrément, entraînant sa disparition. Lorsqu'Angela a témoigné au tribunal, elle semblait très agitée. Elle était habillée en noir, avec les cheveux longs et ébouriffés et portait des lunettes. S'adressant périodiquement au juré, elle parlait d'une voix tremblante. Angela a expliqué qu'elle avait tenté de préserver intentionnellement des preuves pour la police, des documents appartenant à James qu'elle avait caché dans le parc. Elle a également partagé les détails tristes de la façon dont elle s'était débarrassée des fragments trouvés de James à l'aide d'objets à portée de main. La plupart des preuves ont été perdues, ce qui n'a pas pu être retrouvé avec le temps. La police a seulement réussi à découvrir des fragments trouvés de la victime. Angela a tenté de détruire les restes, mais après des tentatives infructueuses, elle a décidé. Dans sa déclaration, Angela a affirmé qu'elle avait agi en légitime défense et qu'elle ne connaissait pas ses droits. Sinon, elle aurait immédiatement contacté la police. Elle a exprimé sa crainte que ses enfants puissent perdre leurs parents. L'accusation a insisté sur le fait qu'Angela avait secrètement versé un tranquillisant dans la boisson de James. Cependant, l'avocat d'Angela a contesté ces haies affirmations, indiquant que James était au courant du tranquillisant dans sa boisson. Selon l'avocat, les actions d'Angela n'étaient pas destinées à causer du tort, mais simplement à le tenir éloigné de ses deux enfants, surtout après qu'elle lui ait annoncé son refus de continuer à le soutenir financièrement. Cette nouvelle a provoqué la colère de James. L'accusé a raconté comment le conflit s'était produit dans la voiture. Selon elle, James, furieux du refus, l'a saisi par l'épaule et a menacé de lui faire du désagrément, ainsi qu'à ses enfants. À ce moment critique, Angela, cherchant à se protéger, a atteint la boîte contenant l'équipement de camping qui se trouvait sur le siège arrière. Elle voulait prendre un tournevis, mais il s'est avéré que c'était un outil qu'elle a utilisé par inadvertance. Après cela, Angela a affirmé que James continuait de la tenir. Et c'est alors qu'elle a sorti un fil de la boîte et l'a utilisé pour limiter les mouvements. Lors du procès, une vidéo de l'interrogatoire d'Angela au bureau du shérif a été présentée, où elle disait qu'après l'événement désagréable, elle avait utilisé l'objet d'équipement à nouveau contre James pour s'assurer qu'il ne pourrait pas lui faire d'action malveillante. Mais au tribunal, Angela a déclaré qu'elle ne se souvenait pas d'avoir commis ce geste. Elle a expliqué que les mauvais rêves se mélangeant avec la réalité après l'événement avaient déformé ses souvenirs. Le procès, qui pourrait être comparé à un scénario de film d'histoire effrayante, s'est terminé le 5 décembre 2014. Ce jour-là, l'accusé a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Lors de l'interrogatoire, l'accusation a particulièrement souligné comment Angela avait changé ses témoignages et mensonges aux enquêteurs. Rappelez-vous, les enquêteurs étaient venus chez elle pour l'interroger sur le voisin. À ce moment-là, elle préparait quelque chose d'inhabituel. Les jurés, composés de 8 hommes et 4 femmes, ont discuté de leurs décisions pendant près de 3 heures. Lorsqu'ils ont finalement rendu leur verdict, Angela est restée indifférente. Elle n'a montré aucune réaction et n'a pas réagi lorsque l'officier de la cour s'est approché d'elle pour lui mettre les contraintes. Ce moment, comme l'apogée d'une histoire tragique, restera dans la mémoire de tous ce jour-là. Angela, 42 ans, a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, elle a reçu 15 ans supplémentaires pour avoir modifié un corps humain et 5 autres années pour avoir modifié des preuves contre ses enfants. Aucune accusation n'a été portée contre les enfants d'Angela. Selon l'accusation, il n'y avait pas de preuves convaincantes que les enfants aient consciemment aidé leur mère à commettre le crime. Les enfants croyaient qu'ils se débarrassaient des restes de serre. Grâce à leur témoignage, les autorités ont pu élucider le crime lié à la disparition de James. Ce témoignage s'est avéré être un moment clé dans l'enquête. Permettant aux autorités de suivre la piste du crime entourée de mystères et de questions.